Salut les potes c'est Was, donc là vous voyez j'ai une voix hyper grave, j'ai une tête bien effoncée parce que je viens de me réveiller Et aujourd'hui ça va être une vidéo assez spéciale, on va découvrir un nouveau sport mais qui reste toujours dans le domaine du foot Donc je vais vous présenter ça, c'est parti Bon allez les gars, comme vous voyez je suis en voiture donc je ne peux pas trop vous regarder Voilà comme je vous ai dit on va faire une petite vidéo sur un nouveau sport Donc comme je vous ai dit ça se rapproche beaucoup du football, vous l'avez vu dans le titre de toute façon ça va être sur du flex ball et en plus comme vous l'avez vu aussi dans le titre On va faire ça avec un ancien joueur pro, un ancien gardien pro, du coup ça va être grave cool On va essayer de le battre, ça va être chaud Oh bah je le trouve pas tellement impressionnant Ah ouais ? On retient bien Je le retiens Je mettrai un ralenti quand il mettrai un 5-0 du genre Voilà Bon allez les potes, je suis dans la salle avec Julien Grondin Bonjour Enchanté Donc voilà tu peux te présenter un petit peu Alors moi Julien donc l'ancien joueur de football professionnel Donc pas mal à l'étranger en Belgique, j'ai été formé à Monaco Et là il y a un an et demi, j'ai mis ma carrière d'hôtel et je me suis mis justement dans le tableau Donc c'est pas facile, c'est un peu compliqué Après pour les joueurs comme eux, à peine une minute sur la table, ils sont déjà habitués Ça va Ils sont beaucoup plus techniques Après moi je suis gardien de vie à la base et pourtant voilà, c'est pour ça que c'est accessible vraiment à tout le monde Et du coup tu as fait des premiers temps ? Donc là moi ça fait un an Ah non ? Ouais vraiment, on a commencé l'année dernière Et du coup tu fais des compétitions etc ? Alors ouais donc on a commencé donc des compétitions l'année dernière Donc c'était donc championnat Grand Est, championnat de France Ouais Donc c'était un peu le début pour nous, on a fait des petits résultats par des finales ou autre Et j'ai fait participer à un tournament international en République Tchèque Et j'ai réussi à terminer 3ème donc c'est un programme Parce qu'il est un programme Ouais c'est bon Bah si vous voulez me suivre d'ailleurs je vous mettrai sur mon Instagram Voilà donc il publie parfois ses actualités etc. Donc voilà je vous mettrai tout ça Alors là tout simplement déjà comme vous avez vu la table est un peu plus incurvée Ce qui permet d'avoir des rebonds justement Qui sortent du cadre de la table Donc là les règles sont toutes simples, on a 3 touches de balle Maximum Ouais Pour renvoyer en une touche On ne doit jamais enchaîner sur 2 touches Similaires Donc vraiment si par exemple tu enchaînes deux fois pieds droit Ca c'est pot Donc on est obligé d'alterner les touches Justement pour pouvoir enchaîner et renvoyer la balle Donc voilà un petit peu au niveau des règles c'est tout simple Donc dès que la balle tape le bord de la table Donc elle change de direction c'est H C'est à dire que la balle est à remettre Dès qu'on touche sur le service donc le filet C'est pot Ouais comme ping pong Donc on doit absolument la passer proprement Et au niveau des balles, bah voilà ça c'est des balles qui sont spéciales pour le take ball On les a eu récemment justement donc quand j'étais en République Tchèque Et donc c'est vraiment des balles qui sont adaptées Donc ils sont à même chemin entre des balles de football Et des balles de volley Donc elles sont beaucoup plus légères que les balles de football Donc c'est un peu spécial Donc voilà si vous avez jamais vu une balle de take ball Du coup ça ressemble à ça Ouais comme il a dit franchement c'est plus léger qu'une balle de foot Ça rebondit un petit peu moins Un peu moins Un petit peu moins Et ouais franchement c'est spécial mais euh Je trouve que c'est hyper adapté par rapport à ce style de jeu quoi Voilà surtout Ouais ouais Je vous mettrai des extraits du coup Bah de Ronaldinho par exemple Parce que moi c'est la première fois que j'ai vu du coup une table comme ça Ouais Et parce que comme je t'ai dit Il avait euh Enfin il a une table comme ça chez lui Et du coup bah ouais C'est la première fois que j'ai vu ce sport chez Ronaldinho Du coup je vous mettrai l'extrait Voilà ça vous permettra de voir un petit peu comment se déroule un match En gros il va me montrer 3 différents gestes Donc euh on va voir chacun 3 essais pour les réaliser Et du coup bah on va alterner Une fois ce sera lui une fois ce sera moi Un petit peu plus Un petit peu plus Un petit peu plus Le match n'est pas validé ? Ouais, le match n'est pas validé. Du coup, on passe au deuxième live. Alors le deuxième, tout simplement, c'est la partie. Ce qui est compliqué dans la partie, ce n'est pas forcément de la partie derrière le budget, ce qui est compliqué, c'est de l'amener derrière la table. Donc, j'ai pas la partie. Ah, c'est quoi ? 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 Ça, c'est un geste, soit tu l'as, soit dans la souplesse, il faut avoir aussi des aptitudes. Mais toi, je pense que tu fais un mois sur la table et le match, il va passer, c'est sûr et certain. Ouais, ouais. On passe à présent au dernier défi. Au dernier, ouais, c'est lequel ? Donc, c'est le service matché. Service matché. Voilà. Donc ça, ça va être compliqué. Rien que le nom, là, il est perdu. Il se passe à cette tour, p'tit ici. La figure, c'est le 661, c'est le 661. C'est le 662, c'est le 662. On a le 672. Tu ne le sable pas ? On a le 752. Vous voyez, on a le 662. Et du 662. L'exemple, on a le 652. C'est le 661. Je ne vous ai assez émergarde, Je ne le voyais pas, c'est un second moment. Je ne le voyais pas, c'est un second moment. Je ne le voyais pas, c'est un second moment. Je ne le voyais pas, c'est un second moment. Je ne le voyais pas, c'est un second moment. Je ne le voyais pas, c'est un second moment. Je ne le voyais pas, c'est un second moment. Je ne le voyais pas, c'est un second moment. Je ne le voyais pas, c'est un second moment. Ciao ! 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 Ciao !